Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo showcase d'Enos, et on va tester Enos dans des compositions un petit peu briseurs. Et pour cette occasion, nouveau format de vidéo, puisque je vais être accompagné de Das, puisqu'il a plus l'habitude que moi d'utiliser Enos dans des compositions briseurs. J'ai un petit peu du mal à séparer ma Enos de mon Zio et de mon Stras. Du coup, il était un petit peu plus calé sur le sujet, et on va voir un petit peu comment il la joue, et pourquoi il la joue, et avec quel type de personnage il va la jouer. Du coup, salut Das, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton Enos, qui a l'air assez bien respecté ? Donc, salut à tous, voilà mon Enos, elle passe vraiment tankier, elle est relativement rapide, surtout comparé à mon compte, avec 275, et surtout, j'ai essayé de mettre de la résistance d'effet, j'aurais aimé avoir plus, vu qu'avec ça et rune, elle se donne un buff résistance d'effet au début. Oui. Mais on fait comme on peut. Et tu joues pas avec l'imprint focalisation, pardon, je t'ai coupé. Non. La focalisation, quand on joue Bruiser et tout, les trois quarts du temps, on va essayer de la mettre en release, vu que ça a beaucoup de value, et surtout, en tant que support, que pur support, c'est quand même mieux de donner des boosts aux DPS en général. Ouais, c'est vrai. Et puis de toute façon, en mode Bruiser, tu vas souvent jouer contre d'autres compositions Bruiser, et du coup, tu vas affronter des héros avec pas mal de R, genre des Destinah, des DJ Bassard. Du coup, c'est pas forcément pertinent d'avoir un petit peu des filles, mais pas trop. Bon, j'ai mis la concentration pour montrer la différence d'il fait. Entre 54,8 et 39% des filles, je ne débufferai quasiment jamais des personnages différents. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu la gardes quand même très rapide. T'as pas envie de retirer un petit peu de vitesse pour avoir, par exemple, de la santé et de la défense. Comme ça, ça fonctionne déjà bien. Non, en vrai, avec Origine de l'eau, ça me permet, au contraire, de cycler un peu plus facilement. Si je pourrais avoir plus de défense, bien sûr, je ne râlerais pas. Mais les HP, je compte les garder comme ça, en tout cas. Ok, ça marche. Ok, donc on a vu un petit peu Tainas. Est-ce que maintenant, tu peux nous dire avec quel genre de personnages t'aimes bien la jouer, et nous les montrer aussi, pourquoi pas, pour avoir une idée ? Ok, donc au niveau des personnages d'arc, les principaux, c'est Briseria, évidemment, vu que le Soul Burn, qui permet d'ignorer le R. J'ai essayé avec Pirate Flan, aussi. Car ça permet, du coup, d'avoir un Soul Burn, et donc de contrôler un perso, notamment une Politys, ou une Adin, ou quoi, et derrière, de faire un S3. Oui, d'ailleurs, je rappelle que, petit point par rapport à Enos, à chaque fois qu'on a des personnages d'arc dans l'équipe, on va gagner des âmes supplémentaires dès le début du combat pour chaque personnage d'arc. Du coup, c'est pour ça qu'on parle de Soul Burn avec Briseria, de Soul Burn avec Piflan, parce que ça va nous permettre d'avoir des âmes sans forcément avoir des Tej Hell sur ces personnages, et nous permettre de Soul Burn dès le début. C'est ça. Ensuite, bon, de base, Riolette, vu que c'est le perso principal de mon compte, donc là, il ne servira pas spécialement pour les âmes, ce sera plutôt pour avoir du Cleanse, comme on le verra dans un autre combat, ainsi que le Serpush. D'accord, mais ce n'était pas intéressant de Soul Burn pour spam le S1, et ensuite d'avoir son passif rapidement, ce n'est pas bien. C'est très intéressant, mais ce n'est pas le truc principal qui va me faire choisir Enos. Ok, je vois. Et sinon, il y a aussi Death Dealer Raid, pour avoir beaucoup de tempo. Et vu qu'il a le cristal, ça fait du heal en plus. J'ai hâte de voir ça, parce que c'est vrai que j'aime bien le héros, et du coup, moi, je n'ai jamais essayé les deux encore, ça va être l'occasion de voir ça, j'espère. Voilà. Après, au niveau des autres persos, ça va être relativement en fonction de la Team Adverse, au lieu de Enos. D'accord, ouais. Du coup... Un petit peu comme moi, tu ne vas pas spécialement prendre des chevaliers d'arc pour synergiser avec Enos. Finalement, c'est trop compliqué de prendre un chevalier d'arc que pour Enos. Si tu arrives à le prendre, tant mieux, mais tu ne vas pas t'orienter vers ça, ou tu vas quand même essayer de prendre des chevaliers d'arc ? Mon seul chevalier d'arc, c'est FTC qui est en bruiseur, donc je ne compte pas trop la prendre avec Enos, je t'avoue. D'accord, ouais. Ok. Mon chevalier de base, c'est Karmin. Ouais, Karmin, Arwell, Raz, Ataiwim aussi, je vois. Pas monté, mais... Non, pas monté, ça c'est en troll build, ça aussi. Ça, je ne l'utilise pas. Arwell, elle est tout le temps pique. Donc non, c'est vraiment Karmin, comme on va le voir dans les matchs. Ok, ouais, bon. C'est parfait, tu as bien fait la transition, on va pouvoir passer à tes combats. Alors, moi, j'ai deux questions. Ça va être au niveau de Belian et de LQC. Parce que c'est vrai que moi, j'ai ban ces deux héros. C'est trop dur à affronter, je trouve. Vu qu'on va prendre que des personnages d'arc, LQC, elle va être très forte. Après, on peut la cleave avec des compositions assez rapides. Mais Belian, est-ce que toi, tu as décidé de la ban ? Tu la laisses quand même open et tu l'affrontes. Belian, je veux l'affronter. Vu que justement, je joue Rayolette. Donc juste pour ça, avoir Belian en face de moi, c'est un point positif. Parce que ton Riyalot, il arrive à one-shot la Belian. Il ne one-shot pas la Belian. Au contraire, mon but, ça va être de laisser Belian le plus longtemps possible. Pour profiter de personnages comme Rohana, comme Lajonard Fermia, comme Rayolette. Qui vont pouvoir développer tout leur kit contre elle. D'accord. Donc en fait, tu vas avoir un coup d'avance sur les Belian. Tu prends Enos. En face, ça prend Belian. Et du coup, toi, tu as plein de réponses pour la Belian. Et au final, ça la neutralise un petit peu. Et tant pis pour tes âmes au début du combat. C'est ça. Après, au final, Belian, il n'y a quasiment personne qui la prend contre Enos. Et LQC, je n'en ai pas encore affronté. Ouais, je peux comprendre. Mais du coup, le premier match, c'est moi qui prends la LQC, justement. Ah oui, du coup, tu as pris LQC de ton côté. Et tu as quand même fait un first pick Enos. Du coup, c'était quand même l'objectif. C'est comme moi. Tu la prends assez rapidement. C'est ça. De toute façon, mon first pick en ce moment, c'est soit Enos, soit Laika. Parce que j'utilise aussi Architect Laika. Ah oui, la nouvelle. Ok, là, tu as pris une Flidica. Ouais, donc en fait, tu n'orientes pas spécialement ta draft vers que des héros d'arc au début. Tu prends un peu ce que tu aimes bien jouer, ce qui est fort dans ta box, ce qui est fort contre l'adversaire. C'est ça. Je vais essayer de faire des picks un peu plus neutres, on va dire. Genre là, je vois qu'il y a un Engai en face. Je vois qu'il y a une Arwell. Je sais que Flidica est très forte contre les deux. Donc, je vais prendre Flidica. Et derrière, vu que ça part en Bruiser, et que moi, je suis en Bruiser standard. Et que moi, je n'ai pas beaucoup de clés. Je prends mon butante principal, donc Carmine. Comme ça, je peux avoir un DPS comme je veux. Et une solution comme je veux, enfin. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec LQC et Paye. Ok, j'ai hâte de voir ce combat. En plus, tu es contre un Zio. Moi, c'est vrai que je n'aime pas trop prendre Enos contre Zio. Parce qu'en général, il peut te contrôler. Elle n'a pas la speed contre lui. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et si tu veux, on peut lancer ton combat et regarder un petit peu. Alors, c'est des combats assez rapides, j'imagine. Va-t'er un tour, ouais, ça va. On devrait aller assez vite. Un tour, ça doit être l'un des plus longs, je pense. Ok. Donc, que va-t-il se passer ? Le Zio va essayer de contrôler Enos, logique. Oui. Et il n'a pas réussi à pressionner vraiment pas quelque chose qui va être important ici. Qu'il la contrôle ou pas, il ne va rien changer au match. Tout ce qui va changer, en fait, c'est que j'ai Water's Origin qui va proc. Et donc, que je vais être full life à la fin. Et que ça va me permettre de CR Push LQC. Donc là, c'est tant mieux. J'ai l'attaque buff en plus. Et avec DDR, en fait. Tu re-serres poche. Et puis, j'ai une serre poche qui va me faire passer devant tout le monde. Et donc, pouvoir taper une première fois le N-Guy. Et j'ai pas une petite alcool, si on va pas se mentir. Est-ce que t'arrives à one-tap le N-Guy avec ? Avec un bonus attaque, ça devrait le faire ? Non. C'est un N-Guy counter 29k HP. Ah oui. Ou esport. C'était un gros N-Guy. J'étais pas exactement prêt. Oui. Mais après, franchement, quand tu regardes les points de vie de l'AROL et du N-Guy, je pense qu'elle a tapé quand même très fort. Oui. En plus, c'est une LQC ER. Donc, je m'inquiète pas du fait de me faire strip par le N-Guy. Il a l'air de focus la Karmine. Ce qui est compréhensible, vu qu'il ne veut pas que je mette l'immunité. Vu que sinon, Ataïwin ne sert plus à rien. Oui. Mais à partir du moment où je peux cycler, en fait, et que je peux tuer le N-Guy une première fois, la game, elle est finie. Et il ne peut pas tuer la LQC sous Karmine, dans tous les cas. Oui, dans tous les cas, Zio n'aura pas assez dégâts. Il la serre poche deux fois. Il la serre poche deux fois. J'ai double heal en plus. Double tempo. J'ai de quoi sleep. Donc, la game est basiquement terminée à partir du moment où LQC prend deux fois le tour. Et vu toute la tempo que j'ai entre DDR et Enos, en fait, il ne peut pas me cut. Et du coup, la N-Guy ne sert plus à rien. Et à partir de là, c'est fini. Ok, donc là, tu l'as tué. Je pense qu'on peut arrêter le combat après. Il n'arrivera jamais à tuer ta LQC. Ok, je vois un petit coup de délire. Du coup, finalement, c'était une composition assez stall. Mais où tu as réussi à finir le combat assez vite. Et tu étais basé quand même sur le CR poche. Du coup, tu as ta Enos qui va CR poche ML Ray. Et ensuite, ML Ray qui va CR poche ton gros DPS. C'est vrai que c'était inattendu. Mais c'est plutôt pas mal, du coup, comme ça. C'est ça. Et Enos, en fait, va CR poche une première fois le DPS. Vu que son passif. Et derrière, va mettre un buff speed à tout le monde. Qui va permettre à DDR de jouer plus rapidement. Et donc de recr poche. Et malgré que la LQC soit base speed. Elle prend quand même le tour avant tout le monde. Ouais, et ça, c'est vraiment bien vu. Parce qu'en général, la LQC, on les joue quand même assez lentement. Mais assez tanky. Avec quand même pas mal de dégâts. Et du coup, le fait de pouvoir la CR poche. Ça compense un petit peu son manque de vitesse. Du coup, c'était assez intéressant comme stratégie. Et là, on va peut-être passer à ton deuxième combat. Je vois que tu l'as déjà préparé. Cette fois-ci, tu vas jouer contre un cleaver. Contre un cleaver. Ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'il joue Céleste. Et là, je me suis dit, mais Céleste. Il va jamais faire assez de dégâts. Et tu vas voir que c'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc au niveau de la draft, j'ai vu un first pick STN avec des pré-bannes de cleave. Donc je voulais justement l'amener vers de là-haut. C'est pour ça que j'ai pris un guiding light. J'avais le choix entre Laika et Flidika. Sauf que s'ils commencent à prendre Ran ou Edward, Flidika, enfin Laika, ça peut être énervant. Donc j'ai pris Flidika, qui en plus peut bien disrupt les combos. Et ensuite, le reste, c'est mon anti-cliffe basique. Oui, ensuite, t'es parti sur Karina, sur une briseria. Est-ce que t'as briseria à de l'oeuvre ? C'est juste pour l'immortalité. C'est juste pour l'immortalité. Avec Aynos, en plus, qui permet de cleanse, de debuff sur les darks. Oui, c'est vrai, ça. Et de faire push avec attaque buff. Si tu veux, je montrerai la briseria après, un peu plus en profondeur. Mais je one-tape tout ce qui bouge, vu que j'ai genre 4k attaque, 300 de DCC et un truc du genre. Et après, la tempeste sur Rhin pourrait peut-être se faire one-shot. Ok, on peut passer à ton combat. Alors, contre De Laclive, c'est vrai que moi, j'ai jamais essayé contre De Laclive. J'ai un peu peur qu'elle ne fonctionne pas. Surtout qu'en face, il a énormément d'âmes. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais du coup, là, pas spécialement, beaucoup de héros dark de ton côté. Mais t'as quand même réussi à win avec. J'ai pile-poil ce qu'il faut, en fait. Donc là, c'est-à-dire qu'il pouvait me contrôler qui il voulait. Ça ne changerait rien de base. Vu que s'il me contrôle Aynos, j'ai Karina qui cut et qui finit la game. Oui. S'il me contrôle Karina, j'ai Aynos qui est tranquille pour faire le S3. Et là, je vois Céleste. Et je sais que le perso ne fait pas beaucoup de dégâts de base. Donc, il ne va pas proc le S2 de Karina. Et donc, ne pas proc Politis. Et donc, Tissurine ne peut pas mourir. Et il ne faut pas oublier, en fait, qu'Aynos donne 5 âmes de base au combat. En arrivant. Et que son S3 donne aussi 5 âmes. Ce qui va me permettre de subburn avec Tissurine. Donc là, on voit les dégâts négatifs de Céleste. Oui. Effectivement. Bien vu ça. Et une Aynos qui fait le S3 et qui va permettre de push Tissurine en plus d'avoir les âmes. Et une Tissurine sous buff attack qui subburn. Il n'y a tout simplement plus de team. Oui. Effectivement, c'est bien joué. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et finalement, la Tissurine qui a très bien fonctionné ici. Après, tu n'as plus qu'à tuer le Zio et tu es tranquille. Voilà. Une bonne stratégie anti-clive avec Minos. Même si tu n'as pas l'open. De toute façon, si j'ai Water's Origin, c'est pour ce genre de situation. Pour pouvoir te serrer la poche quand même. Et si tu te prends un silence, est-ce que c'est grave ? Non, vu que la partie principale, là, s'il m'aurait silence avec Zio, qu'est-ce que ça aurait changé ? J'aurais quand même plus Airplush Tissurine. Et du coup, j'aurais quand même plus F. Et si je fais le F3, du coup, je silence ses DPS. Il ne peut plus me tuer Tissurine non plus. Donc, le tout, c'était que j'avais mes persos qui jouent. Et même s'il me silence, même s'il me contrôle, j'ai pris le Dika derrière. Donc, non, c'était relativement safe de ce côté-là. Ok, intéressant. Du coup, on a vu une team, on a vu un peu de tour, on a vu un gros CRPage d'un DPS, on a vu une Enos anti-cleave, vraiment des manières d'utiliser que je n'y ai pas pensées. Et c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir ton avis dessus. Est-ce que tu as d'autres combats à nous montrer encore ? Oui, les deux autres combats sont encore différents. Donc là, on est sur une team où ça va plutôt se baser sur le cleanse. C'est pour ça qu'on voit, du coup, Enos et Holiday, Euphine dès le début. En plus, c'était contre l'Amide. Et du coup, mon but, quand j'ai vu Amide, Politis, Edward, je me suis dit, il faut que je spam les AOE pour le tuer le plus rapidement possible. Donc, j'avais prévu la draft pour ban le last pick, vu que j'avais assez de cleanse pour pouvoir en avoir rien à ban, basiquement, de la Pirate Flan. Il a ban Briseria. Briseria n'est pas un problème, j'ai trop de cleanse. Et du coup, on va s'amuser avec Mercedes solo DPS. Encore une fois, la game est relativement rapide, quand même. Oui, ça va dire. Malgré que ce ne soit pas des compots agressifs. Donc, on va pouvoir se dire qu'il va y avoir de la chance ici. Parce que la Briseria va faire son S3. Bon, tout le monde a de l'air sauf Mercedes. Et il n'y a qu'un seul debuff qui passe sur Mercedes, c'est le Death Break. Et on pourrait se dire mais et s'il y avait le Unbuffable qui passait ? Du coup, toute ma stratégie perdrait vu que Mercedes mourait de base à cause du Death Break. Oui. Sauf que c'est le Death Break qui se pose en premier par le Unbuffable. Du coup, il aura quand même été cleansed par Inos. La seule différence, c'est que j'aurais pu l'attaque buff direct. Ce qui ne change rien vu que Politis met deux debuffs dont le Unbuffable et que Holiday Uffiné cleans deux debuffs. Oui. Voilà, et là, c'est juste Mercedes showcase à partir de là. On a vu qu'elle a déjà fait un petit counter. Et là, par contre, il ne faut pas qu'elle meure contre Edward. Est-ce qu'elle tanque tes dégâts ? Edward a 19k HP, il n'est pas très tankier. C'est un Edward avec énormément de DPS car j'ai une Mercedes qui a 1400 de défense sous Carmine. Oui, plus la protection de Carmine. Et là, du coup, hop, tu cleans, tu serres poche. Et encore une fois, Inos qui m'a permis d'avoir les 10A m'attend, donc je peux sous le bord de l'ES2. Oui, et vu que tu as un bonus attaque, ça va recroc. Et là, les dégâts vont être monstrueux. Et même s'il veut continuer la game, la Mercedes est une jury donc le Edward ne peut juste pas me tuer à partir de ce point-là car Inos va continuer de heal. Là, tu as ton invincibilité. J'imagine que Briseria va jouer, Edward va jouer, personne va taper, il a même abandonné. C'est ça, tout le monde aurait tapé avant Mercedes car il est trop lente de base, malgré le buff speed, malgré le CR-push de Inos et du coup, c'est fini. Ok, donc finalement, peut-être, ta façon de drafter par rapport à la mienne, c'est que moi, je veux vraiment essayer d'orienter ma composition vers des darks, d'où mon banal QC, alors que toi, ça ne te dérange pas forcément, tu peux drafter tout et n'importe quoi, ce n'est pas forcément que des héros darks comme ta composition d'avant. C'est ça, de base, en fait, je ne joue pas avec des âmes, j'ai littéralement un taguel sur mon compte que j'utilise, c'est sur Architecte Laïka maintenant et avant, je n'en avais aucun. Donc pour moi, les âmes, c'est vraiment un truc en plus, mais ce n'est pas un truc sur lequel je vais me baser, donc avoir des darks, ce n'est pas le plus important de mon côté. Et du coup, là, ça va être ton dernier combat, c'est ça ? Donc là, tu es contre un mec qui a commencé avec Lua, mais qui est parti un petit peu anti-clip, on va dire, avec une Karina, quoi que pas spécialement. C'est ça. Donc là, mon plan de jeu, il était simple. Je vois une Lua, je me dis, si elle a beaucoup de défis, il faut quand même que je puisse la punir. Donc ma Carmine qui est Protection comme on a pu le voir avant et mon Limule qui est immunité, donc il ne peut pas aller chercher le reset sur le Limule. Et s'il ne peut pas aller chercher le reset sur le Limule, c'est tranquille à partir de là. Peu importe s'il me reset tout le reste. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé, le Protection de Carmine qui va empêcher de faire le buff évasion de Rayolette, qui va permettre de garder le cooldown sur Limule. Oui, les deux. Là, je me dis, purée, la date des filles, c'est pas cool. Ah bah, en général, oui, c'est compliqué de résister à une loi. C'est ça. Mais je vais quand même me faire résister et on va voir que ça ne va avoir absolument aucune importance sur la game. Donc là, tu as perdu un tour sur tout le monde, mais c'est pas grave parce que l'unos a quand même son passif, elle a quand même son breakdave sur le S1. Oh, et puis là, le breakdave sur la Lherbia, il va piquer. En plus, ça réduit ses dégâts avec qu'elle t'apporte sa défense. Du coup, tu réduis un petit peu. qui m'a fait peur, le Edward et Symbol of Unity. Ah oui, du coup, il aurait pu toucher, effectivement. Il aurait pu toucher, ça aurait quand même pas tué, mais bon, voilà. Donc là, l'herbia qui enlève le breakdave. Ah oui, parce que l'immuble à Winter, c'est vrai, j'ai pas pensé au limuble. C'est ça. Effectivement, du coup, c'était pas très grave. Mais t'as ton S3. Là, l'avantage, c'est que tu peux quand même soulburn, malgré tout, des débuts du combat. C'est ça. Et le seul problème, c'est que, encore une fois, elle est proof of valor, la LHC. Oui. Du coup, elle a survécu avec rien du tout. Et du coup, ça a pro de Karina. Et quand je disais que même dans des situations avec beaucoup de RNG, ça peut Karine. On va le voir là tout de suite, en fait. Du coup, on a Karina, qui va toucher Rayolect, qui va breakdave. Ça, ça fait mal. On a Edouard, qui va toucher Rayolect. Et là, c'est vraiment le Aenoth showcase. C'est vraiment la grosse partie, parce qu'on voit le death break. On voit qu'il n'a plus de vie. Mais c'est pas grave. Elle a choisi de cleanse le bon débuff. Je peux pas me permettre de S3 ici. Pourquoi tu peux pas S3 ? Sinon, Edouard va counter et il est Symbol of Unity. Oui. Donc même si je cleanse le death break avant et que je heal, je ne suis pas garanti de survivre. Et là, Rayolect, qui va se remettre plus que midlife. T'as pas tenté d'aller one-tap l'Edouard du coup ? T'as préféré tuer la loi, jouer safe ? C'est ça, j'ai préféré jouer safe vu que tant que j'ai et Limul et Rayolect ou au moins un des deux, vu que j'ai soulburn et Limul, j'ai pas de problème. Karina qui a déjà fait son F3. Oui. Donc je peux juste attendre et je récupère le mien avant elle dans tous les cas. Là, toujours pas de S3 vu que je tanque même s'il me touche. Alors que si le counter et que derrière il me touche deux fois, je peux perdre. Et là, on voit que tout simplement, c'est win. Ok, en tout cas, une façon intéressante, vraiment différente de la mienne, de jouer Enos et pour le coup, je pense que t'as quand même bien farmé avec, bien joué avec, bien win aussi avec. Ouais, du coup, j'ai fait beaucoup de matchs. On a vu que là, il y avait deux défaites parmi mes six matchs de first pick Enos. Oui. Mais avant ça aussi, j'ai remonté mon win rate de 55 à 59%. Ce qui l'a fait baisser, c'est le test de ce truc-là. Architect Leica. Et alors, est-ce que, du coup, j'avais deux façons de l'avoir. C'était soit full vitesse ou soit full dégâts. Désolé, on fait une petite aparté sur Emel Leica. Soit full dégâts ou soit hyper rapide. Et du coup, est-ce que t'aimes bien comme ça full dégâts ? La mienne a quand même 226 de speed. Oui, la raison pour ça, c'est que je la joue du coup avec Leica. Et comme ça, si je fais le S2, je vais prendre le tour et ça va me faire un double target. Oui. Si jamais je peux pas, je peux toujours jouer avec Amid qui va me permettre de prendre directement double tour. Et si malgré ça, je peux toujours pas, j'ai toujours Flitika qui me permet de prendre le tour direct et de jamais me faire cut vu que je vais passer de 80 à plus de 100% peu importe quel opener je prends. C'était Shuriken pour un nouveau format de vidéo cette fois-ci avec un invité. J'espère que ce petit format vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part soit par des likes, soit par des commentaires. Si vous aimez ce genre de petit format un petit peu novateur avec d'autres personnes, j'ai hâte d'avoir un petit peu vos retours dessus si je continue ou pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Merci. 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 Merci.